La 19e édition du Salon Municipalia a ouvert ses portes les 18 et 19 avril 2024 au OECS à Marchand-Famen, avec près de 420 exposants soucieux de répondre aux attentes des mandataires wallons. Cette année, plus que jamais, à l'aube des élections, le Salon des Mandataires a offert des solutions pour les enjeux futurs et les réalités du quotidien des administrations. Pour l'Union des villes et communes de Wallonie, la fédération des CPS et leurs partenaires, un forum, c'était donc l'occasion, comme chaque année, de se tenir à la disposition des mandataires locaux dans un stand disposé à l'entrée du Salon. Durant ces deux jours, certains titres des essentiels des pouvoirs locaux ont cependant été offerts aux visiteurs jusqu'à épuisement des stocks. Il s'agissait d'ouvrages parus entre 2016 et 2019, dont le contenu reste intéressant dans l'absolu, mais qui connaîtront pour certains une édition mise à jour en cette année électorale communale. En outre, fruit d'un partenariat de longue date entre l'Union des villes et communes de Wallonie et un forum, le CDLD ENCO 2024, qui vient de sortir de presse, était présenté au grand public. Il en était de même pour le MP ENCO 2024 au format digital et papier, qui reprend l'ensemble de la législation relative au marché public. Mais il y avait cette année une grande nouveauté sur le stand de l'Union des villes et communes de Wallonie. Un bar à jus a offert aux membres une halte détente, toute empreinte de saveurs, de couleurs, de senteurs, sous la forme d'un jus de fruits, pressé minutes. Pour l'Union des villes et communes de Wallonie, le jeudi matin, c'était aussi l'occasion de programmer, en collaboration avec ETIAS, l'ARDIC et l'ESPW, une conférence sur le thème de la signalisation de chantier et des responsabilités qui incombe à la commune en cette matière. En effet, si la signalisation des chantiers établie sur la voie publique incombe à celui qui exécute les travaux, il n'en demeure pas moins que la commune implique sa responsabilité en sa qualité de gestionnaire du domaine public. Parmi les intervenants, c'était Emmanuel Juniot, conseillère, et Sylvie Smos, conseillère experte, qui représentaient l'Union des villes et communes de Wallonie lors de la table ronde. Le lendemain, en fin de journée, c'est Tristan Fripia, conseiller à l'Union des villes et communes de Wallonie, qui prenait lui part au colloque organisé par l'Union des villes, l'espace environnement et l'ESPW et direction du développement durable sur le sujet 2024-2030, une période déterminante pour la transition vers un territoire communal durable. La prochaine législature communale sera en effet une période cruciale pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable. L'agenda 2030, dans lequel sont inscrits les ODD, est une occasion unique pour développer des projets transversaux qui auront un réel impact sur le bien-être des citoyens. En conclusion, une fois de plus, la mixité et la cohabitation exceptionnelle de services publics, d'entreprises, de PME, de start-up et d'associations, font de Municipalia une rencontre particulièrement prisée par les décideurs et les personnes qui gravitent autour de la sphère publique locale.